Parfait. Eh bien, je propose qu'on passe maintenant à la partie relative aux licences. Alors, comme je le disais, faire du libre, ce n'est pas renoncer à ses droits. Un logiciel libre, un logiciel d'abord, en général, c'est protégé par le droit d'auteur. Et les licences logicielles qui protègent ces logiciels s'appuient notamment sur le droit d'auteur. Ce sont des contrats qui impliquent un certain nombre de droits et de devoirs au niveau des parties qui s'engagent autour du développement et de l'utilisation du logiciel. Alors, il y a un point clé pour les personnes qui font de la publication du logiciel, c'est le mécanisme d'approbation de la licence. Donc, c'est toujours beaucoup plus simple d'un point de vue juridique. Quand vous avez un mécanisme par lequel l'utilisateur du logiciel a dit « Oui, j'approuve la licence, machin », que dans le cas où votre licence est perdue quelque part dans l'univers des poids de source que personne ne va lire et que finalement, vous ne savez pas trop bien sur quelle licence a été publiée. Donc, quand vous avez des choses comme dans OpenOffice, par exemple, quand vous l'installez, vous avez une boîte qui apparaît avec une option non précochée et une obligation de faire défiler le texte, ce n'est pas juste que vous vous embêtez, même si ça embête tout le monde, c'est pour vérifier qu'effectivement, vous ne pouvez pas ne pas savoir que la licence qui protège ce logiciel est la licence interne. Donc, ça c'est un mécanisme relativement important par rapport à la sécurité juridique du code que vous proposez. Alors, une question qui est importante aussi lorsque vous souhaitez publier ce code, c'est de savoir qui est effectivement propriétaire de ce code. Et ce n'est pas parce que vous avez développé du code source que forcément, vous pouvez le rendre et le publier sous licence libre. Un minimum de précaution à prendre. Alors, le premier cas, c'est le cas de la sous-traitante. Vous demandez à une entreprise de vous développer du code sous-mesure. Rien ne dit que c'est vous qui êtes propriétaire du code source qui a été produit pour vous par cette entreprise. En fait, ça dépend de ce qui est spécifié dans le contrat que vous avez signé avec cette société. Et parfois, ce n'est pas du tout spécifié dans les contrats. Et donc, on en revient aux notions tout à fait classiques du droit commercial, qui de mémoire sont à l'avantage du prestataire. Il faut que vérifiez. Mais je ne pense pas que ce soit l'avantage du client. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, c'est toujours d'avoir des contrats de sous-traitance qui sont très clairs par rapport à la notion de propriété. Et une fois que la propriété est clairement fixée dans le contrat de sous-traitance, de vous y tenir dans les décisions, vous devez prendre l'utérieurement. Si le code appartient à votre prestataire, il n'est pas question de prendre ce code et de le mettre sous licence libre. Dans le même ordre d'idée, quand vous avez un contrat de travail d'informaticien, vous avez une présomption de cession des droits patrimoniaux vers votre employeur. Donc, les droits patrimoniaux, c'est quoi ? C'est tous les droits qui sont importants en termes de valorisation. Donc, c'est le droit de production, de distribution et de communication au public. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le code que vous produisez comme informaticien ne vous appartient pas, sans doute. Mais ça veut également dire que si vous travaillez dans une société qui fait des logiciels de backup et que quand vous rentrez chez vous, vous développez un logiciel de backup et que vous publiez sous licence GPL, attendez-vous à ce que votre employeur tire un peu la tête et vous dit ce que c'est du pillage de code. Il y a d'ailleurs eu un exemple avec un logiciel de backup de ce côté-là. Et je dirais, même si la personne, une bonne fois, en codant son logiciel et effectivement rentre chez elle et refait un code original avec d'autres principes de logiciel, c'est relativement problématique parce que la compréhension de cette présomption de cession est relativement là. Donc, c'est un élément à prendre également en compte lorsque vous publiez du code. Alors, quand vous avez un logiciel, par quoi peut-il être protégé ? Alors, il peut être protégé par droit d'auteur, c'est ce que j'ai dit avant. Il peut y avoir des marques. Donc, votre logiciel, il y a éventuellement des preuves de marques là-derrière. Il peut être protégé par brevet. Ça, généralement, ça fait brûler les libristes. Mais bon, en Europe, c'est pas trop accepté. Encore que, quand on voit ce qui a été déposé, ça existe. Il y a aussi des cas de jurisprudence où c'est tout à fait valable. Et de toute façon, quand vous allez aux États-Unis ou au Japon, les brevets logiciels sont acceptés. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça existe. On est obligé de le prendre en compte. Et d'ailleurs, quand vous regardez toute une série de licences de logiciels libres, vous constatez que vous avez des clauses assez claires par rapport aux brevets qui sont présents dans ces licences. Ensuite, dans le logiciel, vous avez éventuellement toute une série d'éléments en plus. Vous pouvez avoir des documentations. Donc là aussi, couvertes par droit d'auteur. Vous avez également des licences spécifiques. Creative Commons, par exemple, ou la Free Documentation License. Vous avez des marques, comme je l'ai déjà dit. Vous avez éventuellement des brevets logiciels. Si votre logiciel est utilisé avec du matériel, vous pouvez éventuellement avoir des licences qui couvrent les schémas électroniques, les plans de la machine, voire le fonctionnement du processeur. Vous avez également des processeurs qui sont publiés dans la schématique et publiés sous forme d'œuvres libres. Alors ça, je ne détaille pas ici. Je signale que dans la bibliographie, il y a une présentation que j'ai fait réelle cette année, qui est téléchargeable sur Internet et qui en parle. Et les personnes qui sont intéressées, si elles me contactent d'ici un bon mois, je dois faire une leçon là-dessus à Lid. Et donc, j'aurai eu le temps d'encore creuser un peu le sujet. Et donc, vous pouvez également avoir une protection supplémentaire accordée à des éléments électroniques. Et comme je le disais, vous avez également des licences qui peuvent s'appliquer sous des bases données. Donc à la fois sur le contenu des bases données, mais également sur la structuration de la base de données. Voilà, ça je passe rapidement. Alors, ce qui est important pour bien comprendre les modèles d'affaires, c'est les types de familles de licences de logiciels. Alors, les deux grands types de familles, ce sont d'une part les licences académiques, qu'on appelle aussi licences permissives, et d'autre part les licences copie-lèves. Alors, retenez dans les grands types qu'une licence académique est permis de prendre une licence. Donc vous pouvez prendre le code source associé au logiciel et le mettre sous une nouvelle licence, y compris une licence propriétaire. Alors, vous avez éventuellement quelques obligations en matière de mention des copyrights, mais rien, je dirais, de très contraigné. La licence copie-lèves, par contre, impose la conservation de la licence. C'est-à-dire que le code qui a été placé sous GPL doit rester sous GPL. Il ne peut pas revenir en arrière. Alors, quand on dit qu'on ne peut pas revenir en arrière, rappelez-vous, malgré tout ce que j'ai expliqué quelques slides avant, un logiciel est protégé par le droit d'auteur. Et donc, si vous publiez un logiciel sous licence GPL et que vous êtes propriétaire de la totalité du code ou que la totalité des contributeurs qui ont travaillé sur ce code vous donne leur accord, vous avez toujours la possibilité, ultérieurement, de prendre ce code et de le placer sous une autre licence. Les personnes qui auront reçu la copie sous licence GPL continueront à disposer d'une copie sous licence GPL. Mais vous qui détenez la totalité des droits patrimoniaux sous ce code avez la possibilité d'en changer la licence même si la première publication a été faite sous licence GPL. Alors, dans les licences copie-left, vous avez deux sous-types. Vous avez les licences copie-left faibles et vous avez les licences copie-left fortes. Alors, la distinction, elle se fait au niveau de l'impact de la licence sur les œuvres dérivées. L'œuvre dérivée, c'est quoi ? C'est que je prends un logiciel libre, j'en décline un nouveau logiciel sous quelle licence ce nouveau logiciel ne va-t-il être mis. Alors, si vous avez une licence copie-left faible, votre nouveau logiciel qui utilise le logiciel sous licence copie-left faible pourra prendre la licence de votre choix. Si maintenant, le logiciel sur lequel vous vous basez est placé sous une licence copie-left forte, en particulier la GPL, le logiciel que vous avez créé qui s'appuie sur le logiciel GPL deviendra du même GPL. Donc, c'est ce qui explique cette phrase célèbre de Microsoft qui, sur ce plan-là, a gagné la bataille du vocabulaire, c'est une bataille importante, mais ils ont bien gagné. La licence GPL est une licence virale. C'est cette idée que vous mélangez du code avec des codes GPL, la totalité du code devient GPL, un peu comme si vous embrassez quelqu'un en état grippal, vous avez aussi la grippe. Un peu de l'image forte que Microsoft a voulu utiliser, qu'évidemment, on n'a pas comme image, mais retenez qu'effectivement, l'effet, c'est celui-là. Si volontairement, vous utilisez un logiciel GPL pour créer une œuvre dérivée, votre œuvre dérivée sera également sous licence GPL. Bon, ce n'est pas une licence qui est vicieuse, mais elle impose des droits, des devoirs, et effectivement, il faut mieux lire le texte de la licence auparavant. Alors, si vous avez plusieurs licences pour couvrir un logiciel, l'utilisateur a la possibilité de choisir la licence. Si vous avez un logiciel sous licence GPL et MIT, vous pouvez choisir la GPL ou la MIT. Si vous avez un logiciel sous licence GPL V2 ou version supérieure, vous pouvez choisir entre la licence GPL V2 ou la licence GPL V3. Voilà, petit schéma récapitulatif par rapport à ce que je vous ai expliqué en termes de licence. Donc, ce qui est copinex reste copinex. Vous restez dans l'ensemble. Ce qui est non copinex peut devenir copinex par changement de licence, peut devenir hubrique par changement de licence, peut devenir totalement utilitaire par changement de licence. Un logiciel copinex qui non peut être appuyé, mais ne le n'est pas forcément. Et un logiciel qui s'est ouvert par différents types de licence. En termes de licence, je ne vais pas s'assurer là-dessus pour vérifier ce que vous avez bien fait. Il y a une question importante pour les développeurs et uniquement pour les développeurs. C'est la question de la compatibilité entre licence et open source. Donc, vous avez des incompatibilités qui existent. C'est-à-dire que si vous cherchez à mélanger deux codes sources sous licence différentes, ce n'est pas évident que ces deux codes sources peuvent effectivement se mélanger. Exemple concret, vous prenez un code sous licence admissive Apache V2, vous ne pourrez pas le mettre dans un logiciel placé sous licence GPL V2. Par contre, si vous prenez ce même code source et que vous voulez le placer dans un logiciel sous licence GPL V3, là, c'est possible. De la même manière, si vous souhaitez mettre du code GPL V2 dans du code GPL V3, ce n'est pas possible. Par contre, si votre code GPL V2 est en fait sous licence GPL V2 ou supérieur, vous pouvez choisir dans la licence, donc vous pouvez choisir la GPL V3 et donc vous pouvez basculer le code dans du LAGBL V3. Voilà. Le gymnastique intellectuel, mais quand on a compris, ça va relativement vite. Alors, il y a ce problème de compatibilité entre licences open source, je ne m'étends pas là-dessus. Il y a un autre problème de compatibilité qui existe entre les licences des logiciels libres et un instrument de privation de liberté qui sont les places de marché. donc, nous avons là l'utilisateur d'iPad, je suppose que nous avons un ou d'autres. Nous avons peut-être des propriétaires de Windows Phone ici, donc on vous a besoin d'un logiciel pour ces plateformes à condition que vous l'ayez, sauf si vous l'avez évidemment débloqué préalablement, mais vous devez passer par des places de marché qui sont complètement contrôlées par les fabricants du Termin. Donc c'est typiquement l'App Store et le Windows Marketplace et quand vous allez voir en fait les conditions d'utilisation de ces places de marché, vous avez des clauses qui sont plus ou moins claires et plus ou moins opposées je dirais à l'upload en fait de logiciels libres et en particulier de logiciels copy-reft dans ces places de marché. Alors dans le cas de l'App Store, c'est assez compliqué parce que le texte est très alambiqué, vous invite un jour à lire les conditions d'utilisation de l'App Store, c'est assez tordu et on en déduit que ce n'est pas compatible avec les licences de logiciels libres mais Apple a une politique d'acceptation assez sélective, c'est des questions de leur casse pas trop les pieds, ils laissent rentrer le logiciel. Si on insiste un peu trop pour qu'ils respectent les licences de logiciels libres, ils virent plus loin et simplement le logiciel en question. Donc ce n'est pas très très clair. Microsoft a des conditions d'utilisation qui sont beaucoup plus claires de ce point de vue-là. Donc Microsoft vous dit en gros les licences permissives, on veut bien, les licences copyleft, on ne veut pas. En particulier, on rappelle qu'on ne veut pas la licence GPL V3 et la licence LGPL V3, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, on le répète. Mais par contre, il y a des exceptions, c'est que toutes les licences copyleft faibles de type orienté fichier, c'est un type particulier de licence qui permet en fait de placer tout fichier additionnel à un code source sous une licence de son choix, en termes de viralité, entre guillemets, elles sont relativement peu contraignantes. Ces licences-là, on les veut bien. Et donc ces licences-là, c'est la CDDL, la MPL, la PL, la CPL et la MSRL. Donc le texte est relativement clair par rapport à ce qu'on peut faire et ne pas faire au niveau de la place de marché de Microsoft. Mais donc, je pense qu'il y a ici des gens qui font des applications pour système mobile. C'est un élément qu'il est important de savoir quand vous commencez à publier du logiciel, et en particulier à publier du logiciel sous licence. Alors, petit point de détail aussi, vous avez la MSRL. Donc la MSRL, c'est la Microsoft Reciprocal License, à ne pas confondre avec la licence Microsoft Reference License, qui est une licence en lecture seule du code. Vous avez la possibilité d'étudier le code, mais pas de le réutiliser, de le diffuser ou de le modifier. Donc malheureusement, l'acronyme est une même, mais les licences sont complètement différentes. Donc ici, c'est bien la licence Reciproc dont il est question. Alors, point aussi auquel il faut être attentif, c'est l'existence de fausses licences open source. Alors, j'ai pris un exemple ici sans mettre de nom, mais c'est un exemple concret. C'est quelque chose que j'ai très concrètement rencontré dans un audit qu'on m'avait demandé de faire sur deux logiciels. Donc c'est une licence dite communautaire. J'ai appelé ça la Superform Community License. Je ne citerai pas de noms plus précis. C'est une licence qui est présentée comme étant open source et de type E-UPL. Alors, les licences E-UPL, c'est quoi ? C'est une licence qui n'est pas mal faite. En fait, c'est une licence qui a été créée par l'Union Européenne qui a une première caractéristique, c'est l'être multilat. Donc les versions dans les différents clans ont valeur légale. qui a été adaptée au cadre légal de l'Union Européenne. Donc la GPL est parfois considérée par les juristes comme étant un peu trop anglo-saxon d'inspiration. Donc l'UPL a été adaptée, je dirais, au cadre continental. Et vous avez un point important qui est une clause de compatibilité avec d'autres licences. Donc les problèmes de compatibilité que j'expliquais juste avant en fait tombent avec cette licence-là, sauf avec la GPL V3 parce que la GPL V3 est sortie après l'UPL et il n'y a pas encore eu de révision du texte. Alors quand vous regardez ce que cette entreprise a fait, donc elle publie un code source sous une licence open source et de type UPL, c'est ce que vous pouvez lire sur le site, et en pratique, quand vous lisez la licence, exercice que je vous invite à faire par précaution dans ce genre de cas de figure, on reprend bien le texte de base de la licence UPL, on supprime les clauses copyleft et les clauses de compatibilité avec les autres licences libres, et on rajoute une clause de gratuité qui représente en fait une contrainte à la diffusion du logiciel, et donc vous passez d'une licence qui est dite open source et de type UPL à une licence qui est libre ni open source. Donc ça, ce sont des points auxquels je vous invite à faire attention lorsque vous téléchargez du code avec ce type de formulation de type UPL, de type open source. Alors chose sur laquelle je voulais terminer par rapport à l'aspect licence, c'est sur ce point-ci. c'est que lorsque vous avez dans une entreprise, à un moment donné des décisions, dans une entreprise, dans une université, dans une administration, dans une organisation, quelle qu'elle soit, lorsque vous avez des décisions à prendre en matière de publication de logiciels libres ou en matière d'utilisation de logiciels libres développés par des tiers, ce que je vous invite à faire, c'est à faire en sorte que ça se fasse de manière assumée en comprenant bien les bénéfices et les contraintes par rapport à la manière de faire du développement informatique et donc de prévoir des mécanismes de décision relativement formels dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire faire des choses lourdes que tout le monde va essayer de contourner parce que ce sera lourd, mais c'est prévoir des initiatives en matière de sensibilisation des développeurs pour expliquer les distinctions entre les différentes licences. Pour certaines licences, conditionner la publication ou l'utilisation du logiciel à des mécanismes d'approbation en interne. Donc si vous prenez des licences comme la GPL, par exemple, vous avez des clauses d'octro automatique de licence ou des brevets et donc quand vous travaillez pour HP, pour IBM ou pour Microsoft, il est clair que ça n'est pas neutre en termes de conséquences juridiques pour l'entreprise dans son ensemble. Lorsque vous travaillez dans une université, vous avez également une interface de valorisation qui a une certaine conception de la valorisation qui souhaite éventuellement se préserver des opportunités de déposer certaines technologies sous forme de brevets et donc si vous publiez trop vite du code sur Internet sous licence libre, vous cassez ces possibilités de vos stabilités. Donc voilà, je dirais, quel que soit l'organisme dans lequel vous travaillez, de manière à ce que les choses se fassent bien et de manière tout à fait assumée, je dirais, que chacun comprend bien l'impact de ses choix, je vous conseille de mettre en place des mécanismes minimums d'approbation en interne. Donc le but, c'est d'éviter les surprises à la publication. Il y a un exemple qui est bien connu en Belgique, c'est le logiciel Electoral Belge qui a été développé par une entreprise de Liègue. Puis il y a eu pas mal de pression pour que le code source du logiciel soit publié et puis ça a été publié. Son licence. Donc voilà, ça a été publié, mais ça reste un logiciel propriétaire puisqu'il n'y a pas de licence et puis quelqu'un s'est amusé à l'auditer un peu le code source et a constaté que dans ce code source il y avait du code source sous licence GPL. Et donc de facto ce logiciel électoral devenait GPL puisqu'en fait le code était mis entre les départements. Donc c'était un cas de communication publique, un cas de distribution et donc l'action de la licence GPL se faisait sur l'ombre des idées et la totalité du logiciel était supposée être sous GPL. Alors je ne dis pas que c'est dérangeant qu'un logiciel électoral soit sous licence GPL, ce n'est pas ce que je dis mais ce qui est dommage c'est que cette conséquence de l'utilisation d'un logiciel GPL n'est pas éventuée par l'entreprise qui avait réalisé le développement.